Bonjour à tous, la journée mondiale de la trisomie 21, l'église prie pour les victimes d'abus et le pape François réforme la curie, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Enfilé des chaussettes dépareillées, beaucoup l'ont fait ce lundi pour la journée mondiale de la trisomie 21, instituée par l'ONU en 2011. Pour l'occasion, l'association Tombée du Nid a organisé un flash mob géant sur le parvis de l'église Saint-Sulpice à Paris, en union avec toute l'Europe. Et cette année, la Fondation Lejeune a dévoilé un clip « Cherchez pour soigner » tourné à la Fondation et à l'Institut Jérôme Lejeune, qui accueille plus de 11 000 personnes touchées de déficiences intellectuelles d'origine génétique. 14 programmes de recherche, dont 5 études cliniques, sont en cours de développement, comme Respire 21, un projet lancé en 2017 sur le syndrome des apnées obstructives du sommeil chez le nourrisson porteur de trisomie 21. Seigneur, viens aider ton église à lutter contre ce fléau. Assiste-la de ton esprit saint. Ce troisième dimanche de carême, les catholiques français étaient invités à vivre une journée de prière pour les victimes de violences et agressions sexuelles et d'abus de pouvoir et de conscience au sein de l'église. Le thème retenu pour cette journée, témoin pour une vie nouvelle. Et dans les paroisses de France, les fidèles ont confié cette intention lors de la prière universelle. Nous savons combien la révélation de ces faits dramatiques a scandalisé, a blessé l'opinion publique tout entière. Mais c'est peu de choses au fond, par rapport aux blessures des victimes elles-mêmes. C'est pourquoi nous avons à cœur, avec toute l'église à travers la France, de les porter dans une prière fraternelle, toute particulière en ce dimanche. Le diocèse de Rouen a aussi marqué cette journée avec des témoignages de victimes d'abus sexuels et un temps de prière dans la cathédrale où une plaque commémorative a été installée. La réforme de la curie est actée par le pape François. Le pape François a promulgué Prédicaté Evangelium ce samedi 19 mars, une date de publication inattendue. La constitution apostolique entrera en vigueur le 5 juin, jour de la Pentecôte. Grand chantier du pontificat et fruit de cinq années de travail, elle réforme en profondeur la curie romaine en 250 articles. La nature missionnaire de l'église est au cœur de la constitution, avec la création d'un dicaster pour l'évangélisation, présidé par le pape lui-même. Autre changement majeur, des laïcs, hommes ou femmes, pourront diriger un dicaster. La réforme met en avant la compétence des évêques et des conférences épiscopales. La curie romaine n'est pas située entre le pape et les évêques, elle se met au service des deux. La lutte contre la pédocriminalité est renforcée, avec l'intégration de la commission pontificale pour la protection des mineurs au sein du dicaster pour la doctrine de la foi. Autre priorité du pape, la charité. L'aumônerie apostolique devient le dicaster pour le service de la charité. 1 600 catholiques belges étaient rassemblés ce week-end pour le congrès mission Bruxelles 2022 sur le thème « Soyons tous des disciples missionnaires, annonçons l'espérance qui nous fait vivre avec une attention pour les plus fragiles ». Un temps bien nécessaire après une période marquée par de fortes restrictions sanitaires en Belgique. Ce sont donc des participants remplis de joie qui se sont retrouvés à la basilique de Koukelberg pour trois jours d'ateliers, de prières et de formations à la mission. Mgr Hutzin, évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles, est venu encourager les catholiques belges à être témoins de leur foi. Les chrétiens sont nettement, peut-être moins nombreux, mais c'est une provocation aussi pour eux de trouver quel est le témoignage qu'ils ont apporté, quelle est la bonne nouvelle dont ils sont porteurs et donc ils doivent peut-être plus prendre conscience qu'ils en sont aussi responsables, pas pour l'imposer, pas pour faire du prosélytisme, mais pour la faire connaître, pour rencontrer les gens, dialoguer dans le respect mutuel, mais aussi dans un partage de convictions. Du 18 au 20 mars, la ville du Havre a accueilli les Assises nationales des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. 1800 dirigeants d'entreprises catholiques, protestants et orthodoxes étaient réunis pour trois jours de débats autour du thème « D'un monde à l'autre, agir en espérance ». Ce temps de ressourcement spirituel était particulièrement attendu par ces dirigeants puisqu'il n'avait pas eu lieu depuis quatre ans en raison de la situation sanitaire. À cette occasion, le mouvement a élu son nouveau président. Philippe Royer a laissé sa place à Pierre Guillet, patron d'une PME des Yvelines. Aujourd'hui, il faut être dans l'espérance pour pouvoir porter une entreprise parce que cette période qu'on traverse, c'est une période clairement compliquée et je pense que le vrai atout de l'entrepreneur chrétien, c'est d'avoir cette espérance par rapport à un autre entrepreneur justement. C'est peut-être ce qui va l'aider à être résilient, comme on peut le dire aujourd'hui, et à traverser en fait ces épreuves. Mgr Michel Dubost prend la suite du cardinal Ricard comme délégué pontifical pour les foyers de charité, l'œuvre de Martre Robin. Nommé le 10 février, le cardinal Ricard, archevêque émérite de Bordeaux, a renoncé à ses fonctions pour raison de santé. Par un décret du 11 mars, Mgr Dubost, évêque émérite d'Evry Corbeil-Essonne, le remplace. Il sera assisté dans sa mission de gouvernance par Sœur Christine Foulon, religieuse de l'Assomption, nommée vice-déléguée, et par Laurent Landette, également vice-déléguée et maintenue à cette fonction.